Salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, du Zodiac. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimentale, ce qui nous touche au cœur. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur Youtube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et aller laisser tout simplement à un autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des douze guidances astrologiques. Les Sagittaires, je m'étouffe avec ma salive, les Sagittaires, je voulais vous signifier la dernière semaine pour tenter de participer à la nouvelle loterie qui a été organisée. A l'occasion de l'atteinte des 30 000 abonnés et puis à l'occasion de la sortie de l'oracle des îles. Vous le savez, une loterie en cours déjà depuis deux semaines. Cette semaine, c'est la dernière semaine pour tenter de jouer. Un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez participer. Vous pouvez participer autant de fois que vous le voulez, il n'y a pas de restriction. Vraiment, vous pouvez y aller. Plus vous jouez, plus vous renforcez vos chances après tout. Donc voilà, un petit message en bas de la vidéo. Il n'y a aucune obligation, moi, si vous ne voulez pas participer, c'est aussi pleinement votre droit, évidemment. Les Sagittaires, on y va. C'est parti pour cette semaine du 9 au 15 décembre. Alors, on démarre avec l'énergie du feu. Le feu, le foyer, le logement, l'habital, la famille. Tout ce qui se passe chez vous, au fond de vous, à l'intérieur de vous, c'est l'intimité, le feu. Et puis, c'est les passions qu'on peut avoir. C'est ce pourquoi on brûle. Alors, on peut brûler pour quelque chose, la passion pour quelque chose. Mais on peut brûler aussi pour quelqu'un. On brûle, voilà, on a une intensité dans les sentiments qu'on éprouve peut-être pour quelqu'un. On brûle de passion. Alors, vous l'adaptez, évidemment, en fonction de votre situation. Certains Sagittaires sont peut-être plus concernés par une situation liée avec la famille. D'autres sont peut-être plutôt sur l'aspect professionnel et l'envie de vivre de sa passion. Alors, vous l'adaptez, évidemment. Alors, bon, ici, on nous parlerait, à priori, un petit peu plus du boulot. Mais à voir, la carte des outils, c'est le travail. Alors, le travail, évidemment, la sphère professionnelle va être représentée. Alors, je vous donnais à l'instant l'exemple, peut-être, de travailler de sa passion. Ce pourquoi on brûle. Je brûle d'envie de vivre de ma passion, vivre de ce qui me passionne, dans le contexte professionnel, d'une part. La carte des outils, c'est le travail, au sens strict. Autrement dit, le boulot que je vais faire, le boulot que je vais fournir pour atteindre un objectif. Je vais travailler à la construction de quelque chose. Je vais peut-être faire des travaux chez moi. Si on reprend la notion de foyer, de famille, de logement, on peut faire des travaux. On peut travailler sur une situation qui concerne son foyer, sa famille. On peut travailler sur soi aussi. On avait cette énergie intime, comme je vous le disais. Le fait, ce qui se passe au fond de moi. On peut parler de travail. Je fais peut-être un travail sur moi, actuellement, pour x raisons. Ok. Donc, beaucoup, beaucoup de choses, d'ores et déjà, de l'âme et déjà, beaucoup de messages à sortir. Vous adaptez, comme toujours, par rapport à ce qui vous correspond de plus. J'ai la carte du cercueil qui a voulu sauter là. Bon. La carte du cercueil. Fin, arrêt, transformation. Allez, on va voir si ça revient, cette notion-là. On nous parle de communication avec la carte des oiseaux. Alors, ces petits oiseaux-là, nous parlent peut-être de conversations que vous avez avec quelqu'un, une ou des personnes. La carte des oiseaux, on est à priori un peu plus sur de l'oral. Donc, des conversations à l'oral avec quelqu'un, ça peut être des conversations dans sa tête, l'oral. On se parle à soi-même. Si je fais un travail sur moi, je suis peut-être dans une phase d'introspection. Je me parle à moi-même. Pourquoi pas ? Pour d'autres, voilà. Ah, bah oui, 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 oui. Il n'y avait pas de doute un ciel. Si elle a brillé tout à l'heure, elle revient là. Donc, le cercueil. La fin, l'arrêt, la transformation. Vous travaillez à la fin de quelque chose. Je crois que c'était le sujet de votre vidange du mois de décembre. Bon, le cercueil, il n'y a pas de demi-mesure ici. Le cercueil, fin, arrêt, transformation, révolution. On travaille à la fin de quelque chose. Il peut être question d'un arrêt au niveau professionnel aussi. Un arrêt qu'on ressent au fond de soi. On continue. Allez, pour les sagittaires. Waouh. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est du verso. Au cas où vous auriez des versos, un verso autour de vous, alors d'une part. Mais l'étoile, c'est la protection. C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui vous prend par la main et qui vous dit que tout ira bien. Quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer sur le chemin. Et Dieu sait qu'il y en a des difficultés. Ça fait partie de la route. Ça fait partie du chemin. On vous dit que tout se terminera bien. C'est nos rêves, c'est nos espoirs qui sont représentés. Et puis, regardez-moi ça. Les flèches. Le changement de cap. On a des communications encore derrière. Ouh, il y a la justice. Ouh, là, 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 là. Alors, les flèches. Changement de cap. Changement de route. C'est le virage. Bon, on imagine que vous êtes clairement en train de travailler sur la fin de quelque chose et prendre un virage dans votre vie. Alors, est-ce qu'on travaille à la fin d'un logement, tout simplement ? On veut quitter un logement. On a mis en vente un logement. On parlait de justice. On l'a mis en vente. On attend d'enfin pouvoir le prendre, ce fameux virage, au terme des efforts qu'on a fournis. Pourquoi pas ? Je vous laisse adapter. La terre en lion. Alors, là, vous allez voir, vous avez encore une belle énergie. Votre force sera la confiance en vous. Le charisme et l'assurance dont vous ferez preuve vous permettront de remplir des objectifs que vous ne pensiez même pas pouvoir atteindre un jour. Bon, de la force, du courage, de la détermination, le charisme à l'œuvre. Alors, vous avez en tout cas une énergie qui, normalement, doit vous donner pleinement conscience de vos capacités à relever les défis qui sont présentés devant vous et à enfin pouvoir tirer une page, tourner une page sur un cycle et prendre donc ce virage. On est parti. Les sagittaires, j'ai hâte d'avoir les détails de toutes ces petites choses-là. On repense à des communications. Bon, ok, ok. Alors, thématique émotionnelle, les sagittaires, on démarre avec la fleur. La fleur, c'est la pensée. La pensée, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est ce sur quoi je réfléchis, c'est le cogito. Donc, ça réfléchit, ça cogite pas mal. Ça réfléchit à propos de quoi ? À propos, je pense, d'un désir, je pense de recevoir des nouvelles. Vous avez la carte des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir. Et puis, il y a un peu de communication quand même là-dessous aussi. C'est le désir que j'ai. Alors, tout à l'heure, on parlait de brûler de désir pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ici, il y a bien un désir. Et je ne serais pas surprise que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un ou est-ce que vous réfléchissez sur le fait d'envoyer un message à quelqu'un. Mais il est question de communication, là, qui vous font réfléchir. Alors, est-ce que vous avez reçu des nouvelles ? Ça vous fait cogiter. Est-ce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un ? Et c'est pareil, ça occupe votre esprit, ça occupe votre réflexion. Pour moi, il est clairement en question d'une réflexion importante sur des communications reçues ou à avoir, qui vous permettraient peut-être d'enfin pouvoir tirer un trait sur quelque chose aussi. On va continuer, on va voir. Ouais, vous pensez à quelqu'un. Vous avez quelqu'un dans la tête, là. Alors, on a la carte du jardin sous la fleur. Le jardin, c'est l'entourage. Donc, on a bien une réflexion qui est portée sur quelqu'un. Une personne, hein. Alors, ça peut être, je ne sais pas, un crush que vous avez eu, une personne de votre famille, une personne de votre entourage, professionnelle, familiale. Vous le placerez selon la personne qui occupe votre pensée actuellement. On nous parle de communication, on nous parle de choses cachées. Donc, c'est bien ça. Ici, on attend, je pense, d'avoir des nouvelles de quelqu'un ou de dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce qu'on désire parler à quelqu'un, lui dire peut-être ce que l'on ressent ? Est-ce que vous attendez des nouvelles, puisqu'on a bien cette notion de choses cachées ? Certainement. Et puis, on nous parle de la justice. Alors, la justice, évidemment, c'est la justice. Mais mon petit doigt me dit, ici, que c'est la vérité qui doit... On a un désir de vérité. On a un désir, je pense, de mettre au clair quelque chose avec quelqu'un. Il n'y a pas forcément de choses graves, voilà, d'avoir la vérité et puis de se dire ces quatre vérités. Ce n'est pas dans cet esprit-là. Mais ici, c'est un désir d'avoir, je pense, la vérité. La carte de la justice, donc c'est la justice, oui. Mais c'est aussi la justesse. On veut la justesse, on veut la vérité, je pense. C'est le désir qu'on a. On a un désir peut-être de communiquer sur ses sentiments. On désire savoir les vrais sentiments de quelqu'un à notre égard. Il y a bien quelqu'un à qui vous réfléchissez, là. Très clairement. Alors, est-ce que c'est un ex, une personne de votre entourage ? On souhaite, je ne sais pas, moi, par rapport à sa sœur ou son frère ou qui vous voudrez. Pour moi, vous cherchez à avoir la vérité sur quelque chose. Des sentiments, possiblement. On va nous parler d'une situation qui vous tient à cœur puisqu'on est dans les émotions ici. Certainement, pour faire le lien avec ce qu'on a vu là aussi. Certainement qu'à partir du moment où on a enfin la vérité. Alors, ça peut être la vérité au sens légal, juridique, bien entendu. On souhaite avoir peut-être un verdict rendu. Certainement, dans tous les cas, que ce à quoi vous réfléchissez, cette vérité que vous voulez enfin qu'elle soit établie, ça va enfin vous permettre de tourner une page. Maintenant, on le sait. Les choses sont claires. Les choses sont dites. Ça nous permet de, voilà, tourner une page et prendre une nouvelle direction. Mais on a besoin de cette vérité. On a besoin de savoir. D'où le désir. Donc, encore une fois, ça peut être au niveau légal, juridique. On attend un verdict. On désire ardemment avoir le verdict sur une situation donnée. Mais ça peut être tout simplement, voilà, une vérité, comment dire, qu'on désire avoir. Dire une vérité à propos de quelqu'un ou dire une vérité. Pour moi, vous l'attendez, cette vérité-là. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Pro matériel. On démarre avec la jeune fille. Bon, on a deux énergies un petit peu similaires. La jeune fille, alors, ça va être les enfants, d'une part, mais c'est aussi la nouveauté. Il y a un nouveau potentiel, là. Il y a quelque chose d'assez sympa, puisqu'on a la carte du printemps. Le printemps, c'est le potentiel, pas d'avoir de l'abondance. On perçoit le potentiel dans quelque chose. Je perçois le potentiel, voilà, en achetant une nouvelle voiture. Je me dis que cette voiture, elle a du potentiel. J'ai le potentiel de la garder sur le long terme. Ça peut être le potentiel d'un nouveau boulot. Le potentiel, voilà, vous le placez. On a le potentiel de quelque chose de nouveau. Puis là, on a le serpent. Le serpent, c'est pour l'énergie la plus sympa de l'oracle logé. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les envieux. Alors, par rapport à cette nouveauté, là, ce nouveau potentiel dans votre vie, c'est possible qu'il y ait des personnes qui ne le voient pas forcément d'un très bon oeil. Des gens qui vous donnent des raisons de vous méfier d'eux, pour le dire ainsi. Le serpent, c'est le cobra, vous le voyez, il est conscient de ce qui se passe autour de lui. Il est sur ses gardes, il est vigilant. Il analyse très certainement ce qu'il a autour de lui, autour d'elle. Si là, je vois le potentiel de quelque chose de nouveau, ok, ça a l'air d'être pas mal. Mais je ne suis pas né de la dernière pluie, je suis quand même sur mes gardes. Toutes, voilà, on ne prend pas des choses trop beaux pour être vraies non plus. Donc là, on est sur ses gardes. La carte de la maison, la carte du cavalier et la carte de l'ancrage. Ok, alors, a priori, ça se passe au niveau du logement. Cette situation-là, on l'a vu au tout début de votre tirage avec la carte du foyer. Là, on retrouve la carte de la maison. La maison, la case, c'est donc la maison, le foyer, la famille. On parle de quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau foyer, une nouvelle maison, un nouveau logement. Une situation nouvelle qui concerne le logement, la famille. On parle de l'annonce de quelque chose qui a un potentiel. Donc, c'est joli, évidemment. Mais je vous sens sur vos gardes. Alors, même que je ne vois pas franchement de trahison ou de choses vraiment obscures. Oui, il y a de la méfiance, clairement, par rapport à la pérennité de quelque chose. C'est comme si, voilà, c'était trop beau pour être vrai et qu'on n'y croyait peut-être pas trop. Vous voyez, ce serait un petit peu cette idée-là. Là, on a clairement l'annonce de quelque chose qui concerne votre famille, votre logement, l'habitat, sur le long terme, viable, ancrant, pérenne. Mais on vous sent sur vos gardes. Alors, est-ce que vous avez des raisons tangibles de vous méfier de quelqu'un ou de quelque chose ? Peut-être. Mais pour moi, c'est clairement l'annonce de quelque chose qui a du potentiel, le potentiel de quelque chose de nouveau. Et on nous reparle des enfants avec la carte des chérubins. Les chérubins, c'est la nouveauté. Ce sont les enfants. Alors, est-ce que c'est une situation qui concerne, par ailleurs, un de vos enfants en particulier, vous regardez peut-être ce tirage pour un de vos enfants, pourquoi pas ? Pour moi, c'est bien de la nouveauté. On a cette situation-là qui s'arrête, celle sur laquelle vous avez travaillé, pour enfin pouvoir prendre une nouvelle direction. C'est en train de se faire. Vous les attendez, ces nouvelles. Ces nouvelles-là, le désir de justice, le désir d'avoir la vérité, le désir d'avoir un verdict. Qu'enfin ce verdict tombe, que ces choses qu'on ne sait pas aujourd'hui soient révélées demain, c'est à ça que vous réfléchissez. C'est ce désir de vérité, ce désir de justice, le désir d'enfin pouvoir tourner une page, prendre ce virage dans votre vie que vous désirez tant et aller enfin vers quelque chose de nouveau. Donc, je vous sens sur vos gardes, oui, mais on l'a vu, vous avez l'étoile. C'est la protection. Donc, tout va bien se terminer. Attendez-vous à ces nouvelles parce qu'elles arrivent. Très clairement, ça arrive là, très rapidement. Voilà les sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, vous me direz, si vous le souhaitez, en commentaire de cette vidéo, si ces messages ont résonné chez vous en fonction, voilà, de l'adaptation que vous avez pu en faire. Je vous donne des exemples, comme toujours, mais je ne peux pas être exhaustive, évidemment. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. à me signifier votre intérêt, si vous le souhaitez, également pour la loterie. Et puis, enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelfe.gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, les sagittaires, le meilleur. Pour la suite, prenez grand soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada